et qui pourra faire peur dans la suite du tournoi par exemple. Ouais c'est ça, si on regarde de classement à l'heure actuelle, bon si on se dit que Carmine ou Gentlemaid s'étaient amenés à manquer le Major, ils ont pas mal d'avance, donc la qualif pour les Wards elle est mieux partie, alors que Vita et BDS comme tu l'as dit, la marge elle est beaucoup plus fine, vu qu'on n'a pas gagné le Major, vu qu'ils ont fait un split un petit peu moins bon du côté de Vita au global, on est un petit peu au coude à coude entre ces deux équipes, et venir s'assurer une ronde suisse en 3-0, comme tu l'as dit, ça serait aussi venir s'assurer probablement un match un petit peu plus simple en quart de finale, et ça commence fort du côté de la team BDS avec le kick-off drone et l'intelligence de Dralib Achille de ne pas avoir cadré son tir. Alors je suis désolé, cette position kick-off Radozin et Alpha qui turnent tous les deux, qui prennent pas la balle tous les deux, je l'ai déjà vu, et c'était pas pour le plus grand plaisir de la team Vitality. Attention, avec les strats kick-off ça marche pas forcément tout le temps, en tout cas là les BDS qui s'en sont très bien sortis, et qui sont déjà en train de réattaquer la cage des Vita, Exotic qui contrôle, il s'est fait démolir par Rado, Drali qui va aller récupérer ce ballon, le contrôle de balle, il devrait être attaqué par Zen, non par personne pour l'instant, Drali qui continue du coup sa progression secondée par Exotic, Zen dans l'axe, Monkey Moon pour punir, bel arrêt de la part de Radozin, Alpha qui vient juste à temps, mais on enchaîne des petites erreurs là, côté Vitality qui pourrait coûter cher. Je trouve qu'ils s'en sortent bien de ne pas avoir concédé le deuxième but sur cette action, parce que la relance de Zen directement dans l'axe, c'était extrêmement dangereux, Zen on le retrouve ici pour un bon challenge, face à Monkey Moon ça va revenir dans les roues de Radozin, Drali est un peu chassé, mais Monkey Moon va venir à sa rescousse, Alpha qui cherche la passe backboard, Radozin, ouais le 1-2 c'est tranquille pour la défense de BDS, attention à cette relance ici, Monkey Moon qui va venir s'imposer au duel, Monkey Moon qui poursuit, mais c'est Radozin qui récupère. Ouais Radozin qui va pouvoir quand même prendre le challenge contre Drali, on essaye de contre-attaquer avec la frappe d'Alpha, il y avait eu une tentative de gêne sur Drali en plus, Zen qui bat Monkey Moon, Exotic qui a pu récupérer la balle, mais qui ne pourra pas poursuivre, Drali il est un petit peu loin, il ne veut pas trop se jeter au challenge, Alpha qui va tenter de dégager, non finalement il la laisse à Monkey Moon, on défend très bas du côté des Vitality pour l'instant, Alpha qui retourne, ouais le gomme peut-être pour libérer du chemin, c'est pas mal pour Radozin, par contre la touche était discutable, mais pas de soucis, ça fait une passe en retrait à Zen qui est en train de dribbler tout le monde, Zen encore une fois pour faire la passe à Alpha, le tir derrière s'est arrêté par Drali à l'aveugle. Ouais c'est complètement fou, avec la fumée qu'il arrive à sortir cette frappe Drali, il avait très peu de ressources en plus, comme ses coéquipiers, voilà il en a récupéré, mais Exo lui du coup ce n'en a pas, pendant que Zen se bat encore, mais il va être dépossédé du ballon par Drali, on voit un Alpha à Radozin qui sont en train de reculer l'accélération du Marocain, Monkey Moon derrière au duel, ce ne sera pas exploitable pour ExoTic, Alpha à la récupération qui va se faire gêner, ça va profiter à Zen qui arrive à éliminer Drali, Zen qui va la laisser à Radozin, on cherche le backboard, il ne faut pas se manquer dans la lecture, et attention, puisque personne n'a touché le ballon côté BDS, et sur la ligne on ne peut pas empêcher cette frappe d'Alpha de rentrer, Vita Egaliz. Je crois que Monkey la décale là, non ? Ah non, c'est ExoTic qui n'arrive pas à la sortir. Effectivement, belle égalisation de la part d'Evita sur une jolie face de pression, on s'est emmêlé le pinceau, on a vu ExoTic et Monkey Moon partir sur le même ballon, ne pas toucher la balle ni l'un ni l'autre, c'était une petite erreur de placement, le fake de Monkey Moon pour essayer de faire la passe derrière, c'est Zen qui vient défendre, Alpha, il tente de dégager, c'est compliqué, Drali derrière lui, c'était difficile d'avoir de l'espace, Zen qui va réussir à prendre un super duel, mais attention, Drali qui peut essayer de tirer, et c'est en pleine du card, transversal en 30 en tout cas, pour Drali pour redonner l'avantage. Oui, la frappe est magnifique de la part de Drali, Zen ici qui est gênée par ExoTic, et on n'avait pas beaucoup de ressources, Radozin aussi qui est un peu gêné par Monkey Moon, qui essaye de s'employer mais qui ne peut pas intervenir, il est trop court, très très beau tir. Pour le rookie de la team BDS qui permet à son équipe de passer devant, allez le kick-off, la strat encore une fois, on s'est un petit peu gêné entre Alpha et Radozin, du coup on ne peut pas profiter directement de ce ballon, ExoTic qui se bat au duel face à Rado, Rado qui arrive à s'imposer face à Drali, mais l'accélération n'éliminera pas Monkey Moon. On a Alpha qui pinch pour essayer de remettre une balle dangereuse, Drali, Zen qui ne l'attend pas très loin, qui va récupérer ce ballon, du coup il a de la ressource en plus, il peut peut-être essayer de gêner ExoTic, on esquive le bum du côté de l'ancien joueur de la Carmine, ExoTic en deux temps, il éliminera Dozin après avoir passé Alpha, il va esquiver la démolition, essaye de gêner un petit peu la relance de Zen, mais on arrive quand même à dégager le reset de Zen, qui va finter la passe pour Radozin, quelle parade de Monkey Moon, mais quelle action du côté d'Evita ! Qu'est-ce que c'était bien construit, c'est allé très très vite là, le petit jeu de passe dans un petit espace entre Zen et Radozin, ça ne m'a visiblement pas assez surpris Monkey Moon, je ne sais pas comment, mais il va bien, et ça c'est une certitude, pas de problème, il est parfaitement remis, allez BDS qui va essayer d'inscrire un troisième but, ExoTic qui va faire le turn face à Radozin, il est trop court, et attention, Rado qui s'échappe, qui va être gêné, et oh Exo, il a touché ce ballon, heureusement qu'il y a le retour de Drali pour éviter l'own goal, Exo depuis le backboard, relance dans l'axe prolongé par Monkey Moon, mais ça va être très tranquille pour Zen. Zen qui va prendre son temps, ne pas rendre ce ballon, il a vu que Drali allait le challenge, donc le petit fake est choisi du côté du champion du monde, le pinch doucement, mais du coup ça a permis de faire la passe à Alpha, par contre la construction des BDS pour essayer de repartir en contre-attaque, Zen qui avait eu le temps de se replacer, était là, Monkey, Zen, ExoTic de l'autre côté, qui va attendre, qui ne pourra pas partir au challenge, Drali qui va pouvoir en profiter, par contre, Radozin qui va réussir à toucher cette balle en deux temps, ExoTic, Alpha, Alpha qui a pu la reprendre, il a une jolie balle avec un reset sur le ceiling, il essaye d'accélérer, mais ExoTic a eu le temps de revenir, la transition avec Drali, on dégage, on renvoie dans le camp vite. Radozin qui essaye de repartir en solitaire, le duel est bien pris, il y a une démolition, ça va ouvrir un petit peu d'espace sur le côté, Rado qui essaye de gêner ExoTic, mais ce ne sera pas suffisant, même si Zen a pu poursuivre sa progression, bonne intervention de Monkey Moon devant Alpha, Rado, je crois qu'il va devoir y aller tout seul, ses coéquipiers n'ont pas de boue, c'est bien fait, mais il est finalement stoppé au sol par ExoTic, Zen à la reprise, il y a Alpha, il y a Rado dans l'axe, mais Monkey Moon qui parvient à venir couper tout ça, là il y a une grosse opportunité de contre, côté BDS, même si on n'a pas beaucoup de ressources, ExoTic qui va chercher beaucoup de hauteur pour la lecture, la double tape, qui vient frapper la barre transversale, alors qu'on est rentré dans les 30 dernières secondes. Il y a peut-être quelque chose à tenter là pour les Vitality, avec Rado Zain qui va essayer de conserver de la vitesse, et de surprendre tout le monde, que s'est-il passé dans la défense des BDS, on avait pourtant vu un joueur en place, est-ce que Zen a return pour aller démolir, c'est ExoTic qui vient prendre le challenge, et Drali va aussi, on ne se regarde pas dans la défense des BDS, et on vient concéder l'égalisation à 20 secondes. Oui, il y a eu ce léger moment de flottement, où Exo doit éviter le bump de Zen, je pense que Drali s'attendait au turn d'Exo, il a vu que c'était lent, du coup il a voulu tourner aussi pour y aller, et on ne s'est pas compris sur ce coup-là, et ce but Kuchet à BDS, ça va probablement nous amener en overtime, à moins que Zen ici, au duel face à Exo, ça va rester au milieu de terrain, Monkey Moon sera pour personne, si ce n'est un joueur de Vitality, Rado Zain c'est très long, ça pour Alpha 54, il devrait quand même pouvoir la toucher, mais il y avait Drali au duel, la balle frappe le sol, Bashi c'est dans l'overtime. Overtime effectivement, pour séparer ces deux équipes dans la première manche, le kick-off à l'avantage de BDS, quoique Rado Zain qui arrive à garder la possession, à garder les challenges, attention quand même au cut de Drali, Alpha qui va essayer d'aller challenge le Marocain, c'est réussi, Zen qui peut pousser sa balle, il l'a beaucoup poussé, cependant peut-être un petit peu trop, Monkey Moon, le duel d'Alpha, est-ce qu'il peut continuer la réponse ? Non mais il y a quelqu'un dans les airs, c'est Rado Zain pour prendre le challenge, mais ça a été défendu par ExoTik, Zen de l'autre côté, qui ne devrait pas les laisser remonter aussi facilement, le contrôle de balle, le duel avec Monkey, Rado Zain un petit peu dans la sauce, Monkey Moon qui essaye de faire la passe, j'ai l'impression, mais Rado Zain a absolument tout vu, ExoTik s'emboussqué en 1v3, et qui ne pourra rien faire, Alpha l'a éliminé, c'est complètement open pour Rado Zain, les Vitality viennent remporter une game, qui n'était clairement pas leur avantage, dans les premières minutes, mais qu'ils ont réussi à bien remonter. Cette erreur de BDS à 20 secondes de la fin du match, qui leur coûte le match, tout simplement la victoire, va à Vitality dans cette première rencontre, à la fin, pauvre ExoTik, qui se fait démolir, il réapparaît, il voit trois joueurs de l'équipe adverse qui arrivent face à lui, force à lui, pour défendre cette balle, il n'a bien évidemment pas réussi, mais globalement, c'est quand même plutôt Vitality qui a mené les débats dans cette game, je ne sais pas ce que tu en penses Bashi, mais je trouve qu'on a eu beaucoup de réalisme du côté de BDS, mais pas beaucoup d'occasion, on a eu du mal à se montrer entreprenant offensivement parlant. On n'oublie pas qu'il y a un premier but de BDS parce que Vita ne joue pas très bien, au début, on fait des erreurs, côté Vita, on aurait pu en concéder un deuxième, d'ailleurs, ça aurait été relativement mérité, on va le dire, mais derrière, à part ces premières minutes, sept premières minutes en vrai, de domination de BDS, les Vita, ils se sont bien remontés, on a eu quelques tentatives, côté BDS, mais derrière, c'est plutôt Vita qui a fait le jeu, effectivement, je suis d'accord avec toi, avec Aradozin, qui remporte beaucoup de challenges, et les Vita qui, au début, on sentait qu'ils n'étaient pas en place, ils étaient bloqués en arrière, personne ne challengeait le ballon, on défendait sur le backboard ou sur la ligne, mais voilà, on essaie beaucoup d'espace au BDS, ça s'est très, très vite inversé, Aradozin a repris son rôle de bloqueur milieu de terrain et tout de suite, les Vitality se sont bien mieux débrouillés. Ouais, on sait que BDS, en plus, c'est une équipe qui aime bien défendre, qui aime bien fonctionner en contre et du coup, peut-être venir couper les espaces un petit peu plus tôt pour éviter d'être surpris par la vitesse qu'ils sont capables de mettre, a été la bonne solution du côté de Vitality, en tout cas, on part pour le match numéro 2 de cette série avec Monkey Moon pour une première opportunité. Il y a eu un bump ? Il y a eu un bump, Exotic qui bump. Drally, pardon. Drally qui vient chasser Alpha, il ne l'a pas lâché en plus, et Zen derrière, compliqué, et Monkey Moon qui chère très très bien le coup en plus, il profite de l'espace, il profite de l'hésitation que le bump de Drally va créer chez Zen pour s'assurer de marquer, tout simplement, si Zen a les challenges. C'était un fake, si Zen ne partait pas, c'était ce que Monkey Moon vient de mettre, ouverture du score des BDS dans une game qui part très vite. On sent que les BDS, dès les toutes premières secondes, ils sont directement en mode, on va marquer très très rapidement, et les Vitality qui se font surprendre, une deuxième game d'affilée. Oui, effectivement, la première fois, c'était en grande partie à cause du kick-off là, on a été surpris par le très joli move de Monkey Moon et le bump de Drally. Oh, attention, ce pinch ici, heureusement que Drally était directement sur la trajectoire du ballon, il essaye de relancer, le Marocain, mais il a dû se faire bump par Zen, Alpha, avec le flip-nizet, il est attendu par Exotic sur le backboard qui va renverser le jeu. Drally à la récupération, avec Exotic, la tentative de pinch était bien sentie, mais ça n'a pas trouvé le cas. Là, ça pourrait être dangereux parce que Zen repart avec un ballon qui a beaucoup de vitesse. Il vient prendre le duel sur Monkey Moon. Double commit entre Drally et Exotic si je ne m'abuse et Alpha qui remporte absolument tous ses duels. Monkey Moon qui fait le geste nécessaire en défense. Monkey, encore, il essaye de faire la passe. Radozin qui va venir la remettre dans l'axe et pour Exotic, ça repart en direction des cages mais Zen est bien positionné. Oh, il a voulu écarter sur Alpha mais attention, on n'a pas touché la balle, elle en est un petit peu passif. Exotic qui essaye d'en profiter. Il va pouvoir subtiliser la ressource et Drally derrière récupérer le ballon au milieu. Flip Rizet pour Drally qui est attendu. Personne ne se jette côté Vita et c'est Alpha qui intervient. Radozin, attention, Exo, la lecture là, elle est complètement manquée. Monkey Moon est tout seul en défense. Il a été battu par Alpha. Est-ce que quelqu'un peut suivre ? Côté Vita, on n'avait pas le boost et Drally sera le premier. Zen, qui arrive à éliminer Drally. Attention à Exo qui avait sauté aussi la passe pour Radozin. C'est bien défendu par Monkey Moon. Drally qui va pour récup, le duel avec Alpha. Alpha, il prend son temps, qui fixe. Il va essayer de gagner un challenge important mais compliqué forcément dans sa position. Monkey Moon qui s'est fait battre. La frappe de Zen, elle n'est pas cadrée mais on est en difficulté dans la défense de BDS. C'est Monkey qui est venu faire encore une fois le bon move. Il essaye de gêner Radozin. Ça va permettre à Drally de passer. Pas de bump visiblement. On va tenir bon dans la défense d'Evita. Rado qui n'a pas pu poursuivre. Alpha qui va réussir à la récupérer. Petit bump de Drally. Ça a quand même fait la passe en profondeur pour Zen. Il remporte du coup son duel mais pour l'instant, c'est bel et bien les BDS qui sont dominateurs. Le 1-2 entre Exotic et Drally qui va finir au fond des filets. Les BDS font le break. Le double 1-2 finalement. Drally qui manquait un tout petit peu de mousse pour bien ajuster sa frappe et ça fait une très jolie passe à Exotic qui avait suivi. Très très beau jeu de passe du côté de la team BDS. Le break qui est pris. On est presque à la moitié de cette game et on a un tout autre visage du côté de la structure suisse qui se montre bien plus entreprenante, bien plus dominatrice dans cette seconde rencontre. Le ballon qui va repartir dans la moitié de terrain de Vitality. Drally un peu court pour aller récupérer le contre mais Monkey Moon veille au grain au milieu de terrain. Zen à la récupération qui va se faire dunker par Monkey mais il y a Radozin derrière. Il a pris du boost. Radozin il va partir avec une très bonne situation mais Monkey Moon vient le gêner. Zen derrière qui s'efface pour laisser Alpha récupérer cette balle. C'est complètement rendu Exotic qui tente sa chance. Zen sera là. On a eu le temps de faire la rotation mais on est toujours à l'assaut. Du côté des BDS de Radier au second poteau il ne trouvera que Zen. Normalement Monkey Moon qui va gagner son duel Radozin au duel encore une fois. C'est parti directement sur Zen. Le très bon réflexe du côté du joueur de Vita mais là Drally il a beaucoup d'espace. Flip Rizet obtenu. Il s'est fait parfaitement anticipé par Alpha. Exotic qui veut essayer de lui faire la passe. Drally pour le redirect. Ça fait une passe à Monkey Moon mais Zen qui ne tremble pas. Et là c'est complètement open dans la défense des BDS et les Vita en profitent. Ils vont revenir à un petit but d'écart sur cette très bonne contre-attaque. On a tout jeté dans la bataille du côté des BDS. On s'est un petit peu livré et il le savait je pense Monkey Moon en allant sur cette balle que si le duel était perdu derrière il y avait de fortes chances que ça termine en but. Mais ça n'a pas manqué. Zen qui valide l'open de 1. 1 minute 45 encore à jouer. Pas de lecture pour Exotic ici. Drally qui frappe derrière. C'est en plein milieu mais on n'est pas en place. Côté Vitality pour intervenir. Bashi finalement le break est très vite repris. Ouais, bien vu. Très bien vu de la part de Drally. Exotic qui vient feinter cette balle. Ça a mis en BLS toute la défense de Vita très clairement et derrière personne Nova Challenge Zen et Alpha font le même mouvement mais comme tu le dis on est mal positionné. Le break à nouveau obtenu pour les BDS qui viennent annuler Goumé la petite erreur qu'il y avait eu juste avant. Très jolie passe de Exotic pour Drally. On va bien la récupérer en flip-risette mais ouais on a un petit peu perdu le contrôle de sa voiture. Monkey Moon no challenge Radozin derrière qui peut récupérer. On essaye de bum côté Monkey Moon il ne lâche jamais ses adversaires. Ouais, on n'a pas envie de leur laisser de l'espace. Après on sait que les joueurs de Vitality dans les airs ils sont très très à l'aise donc bien évidemment qu'on préfère essayer de toucher ce ballon à tout prix et de stopper les tentatives individuelles. Allez, Zen avec la démolition qui loue pas mal de champs au milieu. Est-ce qu'il peut aller au bout ? Il y aura Monkey Moon sur la trajectoire du ballon. Radozin qui va laisser Alpha tenter une passe à l'aide du backboard. Ce sera défendu encore une fois. Seconde poteau par Monkey Moon directement renvoyé sur Zen. La jolie passe au slogan. Poteau à son tour. Radozin qui ne peut pas trouver le cadre et finalement ça va finir par passer. Alpha a suivi. Rado et de retour Evita recoller un but. Ouais, l'Evita qui va encore s'en sortir et Monkey Moon qui avait fait la parade. Je pense que s'il ne touche pas la balle juste avant il y a but à mon avis mais ça va quand même revenir avec Alpha et Radozin et il ne pourra rien faire cette fois-ci. 54 secondes les Vitality en passent de remonter encore une fois la game peut-être. Allez, le kick-off assez neutre pour l'instant. Zen qui la renvoie au centre mais ce sont les BDS qui vont repartir avec le contrôle de balle. Oudrali ouais, il a un petit peu trop poussé son ballon. C'était rendu Alpha. Monkey on va essayer de mettre une balle un peu un peu compliquée pour Zen. On va réussir à le re-challenger juste derrière encore une fois un très gros travail du côté du capitaine de BDS qui a quasiment livré un open à ses coéquipiers mais il n'y a personne pour en profiter. Je crois qu'il y avait une démolition là. La frappe d'Exotique elle est bien partie mais ce sera stoppée par la défense de Vita et attention au contre. Alpha qui a pu récupérer du boost il part du ceiling. On sait qu'il aime ce terrain-là mais cette fois-ci ce sera bloqué par de rallye. Exo sans ressources face à Radozin qui arrive à prendre le contre. Zen ça peut lancer Alpha il y a Monkey Moon dans les airs qui sera largement promis sur ce ballon. Radozin pour essayer de temporiser au milieu Alpha qui prolonge Gen ce sera directement sur Monkey et la rallye qui essaye de se placer au contre. Oh ça ne se voit pas grand chose Bashi. Oh c'était chaud. Oh c'était chaud. C'était très très chaud au même mais les BDS vont réussir à remporter ce match mais effectivement showtime très showtime là ils s'en sont bien sortis bien meilleur game en termes de profil du côté des BDS j'ai trouvé beaucoup plus agressif beaucoup plus présent Monkey Moon est incroyable pour l'instant sur cette série à part le moment où il se jette en troisième homme et ça donne un but à Vita le premier but de Vita je crois qu'il ne fait pas d'erreur il remporte tous ses challenges il arrive à corriger toutes les petites erreurs de ses teammates vraiment Monkey est on fire là pour l'instant mais autant le visage de BDS en attaque était bien plus séduisant j'ai trouvé autant le visage de BDS collectivement en défense c'est pas c'est pas aussi propre que ce qu'on a pu voir ouais comme s'il y avait des petits soucis de rôle c'est un peu étrange j'ai l'impression que des fois on essayait presque de vouloir trop en faire vraiment essayer de cut au maximum d'être hyper agressif mais au point de se déséquilibrer de se retrouver avec des situations où on se livre un peu où on a plus beaucoup de boost et où on est beaucoup moins organisé je te rejoins totalement sur ce point là et c'est pas ce qui les caractérise normalement BDS justement défensivement parlant on n'a pas arrêté tout le premier split de dire qu'ils avaient une super défense qui était toujours très solide là ça a été un petit peu moins le cas mais ils ont quand même rapporté le match donc pourquoi pas écoute si ça fonctionne comme ça mais Vita dans les premières secondes il se passe un truc non il file la manette à Gauthier je sais comment ça se passe je comprends pas les kick-off déjà les kick-off étaient trop bizarres encore une fois comme les trois premiers kick-off de chaque game pour l'instant et derrière la défense c'était vraiment particulière mais ils s'en sortent ils sont à l'attaque ils ont réussi à se créer des occasions très belle frappe de Radozin arrêtée de justesse par Drali exotique Drali oh oui j'allais dire si vous n'y allez pas ça va être but la passe de Rado pour Alpha c'était encore une fois très bien senti Rado qui va aller gêner non c'est Alpha qui a tenté d'y aller mais finalement avec la démolition de Zen on a du temps dans la défense Vita attention quand même il y avait Drali qui traînait Monkey Boon ici au duel au portière avec Radozin qui va réussir à trouver une démolition exotique cette lecture elle est compliquée il va quand même toucher le ballon mais ça repart pas vers le but de BDS il va quand même réussir à trouver un coéquipe qui est sur le mur Radozin l'accélération tentative de pump derrière Monkey Boon qui doit backflip pour se repositionner exotique qui touche cette balle mais est-ce que ça aide vraiment Monkey Boon j'en ai pas l'impression Bashi ça sert plutôt Radozin en second photo qui permet à Vita d'ouvrir le score ouais effectivement cette touche qui met vraiment dans la sauce la défense de BDS et derrière Radozin qui en profite parfaitement l'ouverture du score des Vitality cette fois-ci c'est la première fois je crois que ça arrive du BO encore une fois un kick-off chelou mais Vitality a décidé de ne plus faire des kick-off normaux en fait ils en ont marre des kick-off j'ai l'impression ça les a saoulés ils sont passés à autre chose bientôt aucun joueur de Vitality ne va partir à le cachement et ça va être faux vraiment on a hâte que ça arrive allez duel dans le corner Drali qui va pouvoir la récupérer on essaye de servir Monkey Moon et ça fonctionne mais Radozin tranquillement on va pouvoir défendre cette balle attention à Drali avec la récupération pas de boost une recover manquée oh le bump exotique qui en profite pour frapper directement c'était déjà son intention de base mais avec le bump de Drali ça ouvre complètement le but ici Zen qui a voulu turn et Drali qui a bien senti le coup venir les DS égalis j'allais dire je pense que le bump change pas grand chose mais la balle est lente en vrai Zen il a du boost il y a un moment il y a un monde où il pouvait l'arrêter donc effectivement il a très bien fait le jeune joueur de BDS allez Zen qui va essayer de remettre une balle dangereuse il n'y a pas de problème exotique l'attendait par contre l'Alpha qui vient prendre son meilleur duel Radosin il ne peut pas y aller mais il y a Zen à l'opposé Drali qui a pu prendre le contre la balle qui continue de flotter qui est à l'avantage d'exotique Rado pour Alpha Alpha dans les airs on a vu Zen qui est resté aux avant-postes qui doit soit tenter des démos soit attendre une passe Alpha qui a tenté d'y aller tout seul Zen encore une fois qui va pouvoir récupérer on laisse Radosin poursuite sauf que exotique est devant lui et là il va falloir courir en défense parce que Drali peut tirer mais Alpha arrive à faire la panne bon retour d'Alpha derrière c'est suivi par Zen à la relance il n'a plus de boost et Drali va venir le cut on rallie au contre face à Alpha attention il va semer un petit peu les embûches dans la défense de BDS là-dessus notre ami Alpha avec des tentatives de bump mais ça n'a pas fonctionné on le retrouve ici à la récupération il va essayer de trouver un coéquipier le bump d'exotique ça met le ballon dans le dos de Drali Exo qui doit y retourner encore une fois face à Zen mais c'est largement à l'avantage joueur de Vitality qui se place au compte ça va servir Radosin un bout portant oh c'est cadré heureusement qu'il y a le bon retour de Drali c'était un peu confus on a failli trouver un but là-dessus côté Vitality c'est pas fini là ça va être un peu long pour Radosin qui ne pourra pas tirer directement ouais encore une fois on a du mal à s'organiser en défense du côté des BDS qui met des belles des belles phases de pression aussi évidemment ce n'est pas pour rien qu'ils les font chanceler allez Radosin qui va conserver justement la possession avec Zen le boom peut-être de Zen est-ce que ça suffit à faire la passe et j'ai pas pu voir le duel juste derrière Exo qui tente de relancer c'est sur Monkey Monkey justement pour Drali ok j'ai été surpris qu'aucun joueur de Vitality ne vienne jouer cette balle Alpha pour essayer de prolonger c'est un peu une balle rendue Monkey Moon il a récupéré du boost il va remporter son duel derrière le rebond pour passer au-dessus de Zen la démolition mais il n'a plus de ressources il ne pourra pas accélérer contre la lecture là elle est totalement pour lui le double commit entre ExoTic et Drali attention ça pourrait coûter cher parce que Monkey Moon s'est fait bum par 1-2-1 pour l'instant il tient bon mais il n'a pas de ressources mais l'intervention est bonne quand même de la part du singe lunaire allez Drali l'accélération ce sera beaucoup trop long pour ExoTic ça part dans le corner opposé en fait il se passe des choses bizarres dans cette game sincèrement à chaque fois il y a des trucs un peu bizarres au niveau de la défense de Vita qui ne challenge pas qui laissent beaucoup remonter et en même temps il y a BDS qui fait des trucs bizarres en attaque qui double commit sur des balles qui n'ont pas trop de sens c'est un petit peu surprenant on sent qu'il y a de l'intensité dans ce match et que ça les pousse à faire des petites erreurs allez Alpha qui vient dégager la balle Drali cherche la passe pour Monkey je crois qu'on l'a vu venir du côté d'un des joueurs de Vita mais visiblement ne l'a pas eu Monkey Moon qui essaye de la renvoyer c'est Zen qui peut la toucher Drali ExoTic ouais c'est ExoTic qui va y aller encore une fois en double commit le pick d'ExoTic n'est pas cadré on cherche le bump sur Zen mais on va réussir à esquiver et là derrière il y a plus grand monde en défense du côté des BDS Alpha qui boum Monkey sans problème normalement pour lui ExoTic qui suit très rapidement qui va réussir à la pousser derrière Alpha Alpha qui arrive à gêner un petit peu mais il a besoin d'aide pour pouvoir repartir à l'assaut de la cage de BDS pas d'osin le clear Monkey Moon qui est gêné qui arrive quand même à gagner son duel c'est pour Zen allez c'est très long pour Zen mais le flip reset est très rapide Drali qui est surpris quel retour sur la ligne c'est peut-être pas fini Monkey Moon finalement qui va venir sauver les siens mais quel arrêt de la part de Drali sur ce coup là ça me paraissait impossible qu'il puisse aller chercher ce ballon et pourtant allez on est dans les dix dernières secondes Radozin au duel face à Drali qui va tenir bon encore une fois Zen qui cherche une double tap mais on est parfaitement positionné sur le backboard côté BDS Drali le musti c'est tranquille Rado est positionné je pense qu'on va regarder ce ballon en vie essayer de marquer un but du côté de Zen qui a battu ExoTic ce n'est pas cadré Drali et de retour Radozin c'est pas dans le bon sens ça peut être dangereux pour ExoTic il a un boulevard il a trop écrasé son tir Bashi l'opportunité elle était là on n'était pas loin de venir en terminé pour les deux équipes en réalité quand c'était à 0 seconde attention à Drali qui avait tenté de pre-jump sur ce ballon Alpha qui essaye de dribbler ExoTic qui va réussir à le stopper ExoTic qui garde le contrôle du ballon pardon il vient éliminer Zen Radozin derrière pour prendre le duel il y a eu une démunition sur Manky si je ne dis pas de bêtises en tout cas Drali est le premier ExoTic qui retourne le contrôle de balle parfaitement anticipé par Alpha qui va essayer de poursuivre son effort mais qui ne pourra que challenge Manky Moon Radozin qui vient éliminer Drali ExoTic qui devrait pouvoir l'avoir il y a eu une démunition c'est Radozin qui est explosé ExoTic en plus qui gagne ses duels mais Zen qui vient enchaîner avec une balle très dangereuse mais avec la démo Radozin il ne pouvait pas suivre Allez Drali qui a réussi à trouver un boom sur Zen ExoTic la passe backboard Manky Moon ne va pas sauter bien évidemment là par contre il sera là au milieu pour récupérer face à Radozin Manky Moon pour Drali encore une fois qui trouve le boom sur Zen puisque le tir de Manky Moon était en pleine lucarne Bashi c'était l'info que je n'avais pas pour moi c'était juste une passe non finalement c'est en pleine lucarne et là Drali qui a la lucidité l'intelligence de voir que cette frappe est cadrée peut-être que ça a été call aussi mais il se dirige sur le boom c'était la bonne solution BDS passe devant dans la selle Très bien joué très très bien joué j'avoue que j'ai j'ai bugué moi j'ai pas compris ce qui s'était passé avec la caméra très proche j'ai pas compris pourquoi c'est Manky Moon qui avait le but et je ne comprenais pas pourquoi c'était pas de rallye mais effectivement c'est le boom qui a eu lieu et très très bien joué de la part des BDS qui nous montre un autre visage on est toujours désorganisé en défense c'est un peu confus mais globalement ils arrivent par ils sont quand même une excellente défense c'est juste un peu moins organisé que d'habitude et ils arrivent quand même à tenir les assos des Vitality et on attaque ils sont quand même beaucoup plus dangereux que ce qu'ils nous avaient montré en tout début de série là ça va fort du côté des BDS il nous a fait un match une masterclass vraiment entre la save de fou à la fin sur toutes les dernières actions il était partout là où il fallait il trouve le bump sur la frappe de Manky Moon magnifique magnifique prestation de la part de Drally et ses coéquipiers en avaient bien besoin ça leur permet d'être devant tous les matchs sont tellement serrés c'est pas le plus beau Rocket League qu'on a vu de la saison mais on sent qu'il y a de la vitesse il y a de l'intensité ça se joue à des petits détails il y a des petites erreurs des deux côtés mais c'est très très plaisant à suivre comme série ouais ça joue bien je trouve quand même globalement voilà il y a des petits couacs il y a des petites erreurs il y a des moments bizarres en fait surtout mais globalement c'est vraiment très beau comme niveau de jeu on est sur quelque chose de très solide côté Vita je salue encore une fois la performance de Radozin mais je trouve qu'on a eu un petit peu de plus de mal à attaquer du côté des Vitality dans le B.O. précédent on se faisait vraiment arrêter ces occasions des milieux de terrain généralement donc Kimuna en 3ème homme qui fait beaucoup de mal est-ce que c'était pas open là pour Monkey j'ai l'impression qu'on a raté une belle occasion ouais je pense aussi qu'on a raté une belle occasion sur cette tentative effectivement attention Andrali qui s'est fait bump Exotic il faut y aller c'est touché par Alpha oh ça va lancer Drali en profondeur Zen il est loin il est tout seul mais il tient bon face aux joueurs marocains de la team BDS Exotic le contrôle est bon le flic derrière pour accélérer ouais est-ce qu'il peut peut-être s'infiltrer non ce sera stoppé par Radozin Monty Moutin tente sa chance mais c'est tranquille pour la défense de Vital on a beaucoup d'espace Radozin qui va éclairer un petit peu le chemin de Alpha qui peut partir à la dribble il y a eu des tentatives de bump mais Monkey Moon était là Exotic le premier oh la passe pour Drali elle est dans son dos mais c'est pas de soucis pour les BDS les Vitality n'étaient pas du tout prêts à ça Alpha pour Cut Zen qui vient récup Andrali de l'autre côté le duel avec Alpha c'est neutre qui c'est qui sera le premier c'est Exotic visiblement bien plus rapide qu'ils sont vis-à-vis Monkey Moon qui va feinter pour Exotic Exotic qui tente de passer au-dessus de Zen Ben Ali passe à Alpha ça va être défendu pour l'instant il est même dégagé avec la touche de Zen Exotic qui empêche la transmission mais Zen il a toujours la possession de Balde il a un reset il va essayer de partir dans les airs le backflip pour essayer de surprendre ses adversaires n'a pas fonctionné c'était une dinguerie s'il rentrait ça il était parti pour nous réinventer pour nous réinventer Rocket League encore Zen sur ce coup là allez 32 boost on choisit la passe Radozin ça va être free pour lui il arrive tranquillement à rabattre ce ballon Zen qui aura eu l'intelligence ici de contrôler voilà tout le monde l'attend sur la frappe finalement il accélère un peu de réussite que ça retombe directement sur Radozin mais c'est bien joué et Vitality prend les dents ouais bien joué de la part d'Evita Radozin qui vient faire preuve de beaucoup de réalisme et qui transforme directement l'occasion en but attention à ce kick-off Rally qui est en train d'essayer de passer en dessous de tout le monde il a réussi à mettre en grosse difficulté les joueurs de Vitality le fut de prise est exotique Radozin aura le temps de défendre Zen qui n'est pas très loin est-ce qu'il peut venir trouver un bump la réponse est non Monkey Moon qui essaye de gêner un petit peu Alpha Monkey va réussir à prendre le duel Exotique derrière Exotique encore qui va essayer de se relancer c'est une passe pour Drally qui était déjà dans les airs mais Radozin contre ouais attention Monkey Moon il s'est livré sur ce coup là Exotique il n'a pas de boost Drally il a réussi à prendre un petit peu de ressources sur le chemin du retour et c'est lui qui peut intervenir Radozin dans les airs il cherche son reset ce sera touché par Exotique Monkey Moon il est accroché à la barre il arrive quand même à s'en sortir on le voyait tomber petit à petit il a tenu bon ah dommage encore une fois la tentative de passe ici pour Drally qui ne connectera pas Exotique face à Zen ils se connaissent bien Exotique qui a réussi à prendre le 50 Radozin en deux temps Drally qui ne va pas y aller il faut qu'il moule non plus allez Drally c'est maintenant qu'il faut y aller il a encore un petit peu de ressources il est face à Zen flip reset récupéré ce sera bloqué la frappe d'Exotique derrière c'est pas cadré alors que c'était complètement open le tireur qui n'est pas présent visiblement du côté d'Exotique pour l'instant allez Zen qui va essayer de dégager c'est Drally qui peut la reprendre Rado qui va la feinter pour Alpha c'est très bien joué Monkey Moon qui rodait qui était conscient que ça pouvait arriver Exotique s'est fait éliminer par la touche de Zen la lecture de Monkey Moon absolument incroyable comme d'habitude Monkey Moon qui essaye de s'en sortir face à Rado mais qui continue de mener la vie dure à la défense des BDS Monkey Moon qui va feinter non finalement c'est une prise de duel pardon je pensais que c'était une feinte pour Drally le Doink pour la remettre dans les airs Rado 1 pour Alpha Alpha il va arriver devant Exotique et il n'aura pas le boost d'y retourner tout seul est-ce que Drally peut la sauver la réponse est oui Ah Zen aussi Oh oh c'est une dinguerie c'est juste une dinguerie Mais quoi ? Parce qu'on est d'accord qu'il la touche Il la touche il la touche le Psycho il part il part pas fort mais il part tu vois et Drally il est là il est en mode Ah ouais tu veux tenter en Psycho je te saute dessus Il l'a pas respecté il est allé tout droit il a dit jamais de la vie il touche ce ballon et il a eu raison il a eu raison il a marqué qui peut lui donner tort un par tout en tout cas égalisation code DBDS d'un côté il y a peut-être un monde on va pas bien jouer Exotic off l'open à Monkey et le petit bump pour l'assurer parce que la frappe manqué de puissance magnifique travail de Exotic et Monkey Moon à la finition mais en fait il y a un monde où s'il réussit son Psycho la balle part là quand même tu vois globalement t'as pas beaucoup de choix sur la trajectoire du ballon donc Drally qui est peut-être en train de nous montrer tout simplement comment est-ce qu'on défend une tentative de Psycho pas par un gros pre-jump en fait tout simplement pourquoi pas en vrai pourquoi pas je ne sais pas si ça marche de façon infaillible mais en tout cas là ça a marché ça a payé ça a payé BDS qui a marqué un deuxième but du coup quasiment dans la foulée qui se retrouve devant alors que vous le voyez la Carmine Corp a battu Gentlemane sur le score de 3 à 1 ils sont donc qualifiés pour les quarts de finale et BDS prend le chemin pour les rejoindre avec ce troisième but Exotic à la finition le bon travail encore une fois là de Drally qui s'efface la bonne communication Zen qui est complètement embarquée par cette fin de 2 de rallye le break est pris magnifique magnifique là d'abord des BDS encore une fois ça combine bien offensivement l'équipe suisse qui a vraiment vraiment beaucoup j'ai envie de dire bosser j'ai l'impression que c'est différent que c'est un petit peu plus fluide au niveau de la communication au niveau des tentatives offensives je ne sais pas si c'est les efforts qui payent ou juste qu'ils ont réussi à fixer des petits problèmes d'avant mais j'ai l'impression que c'est un peu plus fluide en attaque là où ça l'est un petit peu moins en défense donc voilà il y a encore forcément des choses à faire mais très très propre pour l'instant côté BDS allez il reste 40 secondes sur des sorties de balles on peut faire quelque chose par exemple avec cette passe de Zen pour Alpha Radozain qui veut tenter de la remettre sur Zen mais il a 0 boost Zen il a beau être très très fort à Rocket League il ne pourra pas inventer de la ressource sur ce coup là le bump qui ne changera rien normalement c'est quand même un joueur BDS voilà de rallye qui prend le duel Zen pour Rado est-ce qu'il y a quelque chose à faire Exotic qui la renvoie de l'autre côté on cherche des bums mais on n'arrive pas à se créer vraiment d'occasion les BDS qui arrivent à envoyer des très longs ballons à chaque fois ça part très très haut ça gaspille 2-3 secondes et Exotic j'ai cru que c'était un autre goal mais non c'est bien Exotic qui vient servir Drali ici dans l'axe Exo qui surprend complètement Zen je crois qui était dernier défenseur qui est un petit peu en retard qui décide de ne pas sauter Exo joue bien le coup et avec ce quatrième but Bashi BDS vient s'assurer le match la qualification pour les quarts de finale avec la Karmine Corp et on verra qui récupère le seed 1 qui récupère le seed 2 ce sera Karmine Corp c'est vrai ? Ce sera cassé effectivement puisqu'ils ont fait le même score et qu'ils avaient un seed davantage je ne crois pas que la différence de but soit prise en compte maintenant ok ils ont décidé de ne pas nous laisser le replay de ce dernier but pas de plaisir pas de plaisir pour les Vitality visiblement c'est une victoire côté BDS et une victoire méritée coach Cassio qui vient féliciter ses joueurs effectivement ils ont très très bien joué on a eu un monkey moon le monkey moon tu trouves qu'il nous a manqué du premier split alors c'est qu'un seul match c'est beaucoup trop tôt pour dire quoi que ce soit mais on a eu ce côté très très carré mais carré dans la défense dans la capacité quasiment systématique de venir sauver rattraper des petites erreurs ou alors des coups de génie des adversaires je l'ai trouvé vraiment vraiment bon et Drali qui nous a proposé un BO absolument masterclass une très belle équipe de BDS qu'on vient de voir jouer là à finish ouais 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 je trouvais qu'Exo il avait un petit peu de mal au début de la série mais plus ça a avancé et plus il était à l'aise plus il était décisif mais ouais tu fais bien d'insister Drali qui nous a sorti peut-être sa meilleure série de la saison en vrai il a vraiment été très 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 impressionnant Drali sur cette rencontre félicitations à BDS Vitality on tombe donc en 2-1 ils vont devoir poursuivre leur parcours dans cette ronde suisse et potentiellement jouer des adversaires pas faciles on va voir ce que le tirage leur réserve mais en 2-1 il y a de belles équipes qui sont encore en course on va avoir l'opportunité de regarder ça avec le round 3 à jour pour voir qui s'est imposé qui a perdu ce qu'on peut dire c'est qu'on a déjà perdu des français Bachil et Nordschleif se sont inclinés sur le sport de 3 à 0 malheureusement pour eux pas de victoire tout court même pas une petite game remportée dans cette ronde suisse les Dignity sont allés battre les Wild sur le score de 3 à 0 Dignity qui reste donc en vie dans cette ronde suisse et vous le voyez pour les équipants 1-1 Luminosity Oxygen la Team 3 et Jobless se sont imposés sachant que Vita a déjà joué Jobless ils vont jouer soit Luna Galaxy soit Oxygen soit Team 3 ça peut être compliqué ça peut être compliqué effectivement en plus elles ont toutes fait le même score normalement c'est pas Luna Galaxy mais c'est Oxygen ou Team 3 t'as dit Boyan ? Team 3 c'est Team 3 visiblement bah ça va ils s'en sortent bien les Vita c'est le meilleur match je pense à trouver et côté M8 on a la réponse déjà Jobless ok Jobless pour M8 donc Oxygen et Luna Galaxy qui vont s'affronter nos Français s'en sortent bien sur les matchs parce qu'on n'a pas les matchs les plus difficiles à aller chercher attention quand même de ne pas sous-estimer évidemment Team 3 et Jobless ça joue Jobless ce sont les anciens Moïs pour ceux qui se posent la question qui ont récupéré XO de Oxygen à la place de Joyo même si bon l'ancien Moïs sans Joyo et avec XO ça fait moins rêver on va pas se le cacher mais ça reste là quoi et la Team 3 ça va pas bouger si je dis pas de bêtises Noazaki qui est venu à la place de Rizex qui est parti chez Su mais en termes de résultats ça a pas l'air de changer grand chose pour eux toujours aux alentours du top 8 la Team 3 qui va donc affronter Vitality Dignity eux vont jouer face à Resolve un match compliqué pour espérer aller au round 5 on va voir quel va être le choix de la production nord-américaine pour le tour 4 de cette ronde suisse Boyan tu le dis ? Je bless The Mates ok super un très beau match on a pas vu Gentle Mates en plus encore aujourd'hui si je ne dis pas de bêtises donc voilà ça va être l'opportunité de voir les champions du Major de Copenhague ce sera d'ici quelques minutes sur Rocket Baguette on revient après une très courte pause restez bien ici l'on va voir de la terre et pour le tour et pour le tour je reviens par le tour de la rue car Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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